Toute l'équipe sur France Info, mais tout de suite le rappel des titres à Gaëlle Jordan. Merci beaucoup Gaëlle, on vous retrouve tout à l'heure avec toute l'équipe sur France Info. Vous nous en parliez de cette explosion qui a secoué le centre de la capitale hier. Eh bien figurez-vous que les unes de la presse en région justement en parlent de cet immeuble effondré, le choc au cœur de Paris, c'est la une de Ouest France et ces deux personnes qui sont toujours partées disparues. Le Parisien, bien évidemment, sans surprise en parle également, j'ai vu une boule de feu. Ça fait partie de ces témoignages qu'on a entendus très rapidement hier, de ces témoins qui ont dit avoir senti cette odeur de gaz assez tôt dans l'après-midi et qui a conduit à 16h55 à cette explosion. Et puis il y a aussi l'Est au Républicain qui parle de cet immeuble anéanti à Paris. Une explosion suivie d'un violent incendie a fait au moins 37 blessés. Voilà pour le bilan, on le rappelle, qui reste provisoire. Alors venez, on va vous parler un peu de la presse nationale avec le Figaro, regardez, qui ouvre son journal La Une consacrée à l'intelligence artificielle. Elle bouleverse déjà l'économie. Une génération d'outils technologiques permet de produire de la connaissance à l'infini, de créer des images, des textes et de nombreux métiers s'en trouvent transformés. On verra si le nôtre, le journalisme, sera impacté ou pas à l'avenir. En attendant, on continue avec La Croix qui décide de faire sa une sur le climat, l'indispensable solidarité. Une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement se réunissent à Paris pour relancer le dialogue Nord-Sud sur les questions de climat et de développement. Le Nord qui pollue plus, le Sud qui est toutefois aussi impacté en termes d'écologie. On va d'abord jeter aussi un petit coup d'œil aux échos. Les géants du 440 au sommet de leur forme, justement la rentabilité de leur activité qui a atteint des sommets. Il y a énormément d'entreprises, on en parle souvent sur France 2 et sur France Info, de ces entreprises qui ont fait des bénéfices assez incroyables. Il nous reste 30 secondes. 30 secondes, ça nous laisse le temps de parler de cette fierté nationale. Wem Banyama qui est arrivée aux États-Unis il y a quelques jours maintenant. Chez les Poussins de Nanterre, son premier club, il portait le maillot des Spurs puisqu'il en était déjà fan. Il va bien en suivre la suite de notre Tony Parker, Valérie Maurice. Comment ça va ? Bonjour, moi personnellement ça va bien. Ça va bien, la météo ? Du côté du temps, c'est encore agité. Oui, on a encore, ça vient de tomber, un neuf départements qui sont en vigilance orange. Alors dites-vous que du centre jusqu'au Luxembourg, on a un risque d'orage très très marqué. C'est très organisé. Et puis dans les départements, très précisément du Cher, du Loiret et de l'Indre, là on a un risque d'inondation aussi. Normalement tout ça devrait se lever pour les inondations vers 10 heures et pour le reste vers midi, mais c'est pas pour ça qu'on aura du calme. Mais souvent, quand vous nous apportez des nouvelles comme ça, souvent il y a les bonnes nouvelles qui arrivent après, le week-end, c'est bientôt. C'est pour demain. Voyez, je vous laisse avec Valérie. A tout à l'heure. Merci beaucoup Valérie, il est 6h20, l'heure d'aller retrouver nos amis de Télématin. Bonjour Julia. Bonjour Zora, comment allez-vous ? Et ça va bien, bien bien, très heureuse de vous retrouver. Également, je vais vous dérouler le programme de notre Télématin. J'étais la bavarde du fond de la classe. Oh, on devait être à côté, vous et moi. Bon, en tout cas, voilà, pour tous ceux qui ont bêté leur prof à l'école et qui aimaient bien leur faire des blagues, ça va vous plaire. Eh bien, voilà le programme. A tout de suite pour 3h d'infos et de bonne humeur. Moi, je vous propose de se quitter en musique avec du Cindy Lauper. Profitez avec nous et on vous dit à bientôt Julia. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada